Angels fans Angels fans Angie Town Cité des anges, cité de légendes Désormais, loin de celle Qui volera de ses propres ailes Elle veillera sur toi Les sulcus, le démon, s'y opposera Rappelez toutes ses amies Lutteront dans la chambre Et les filles en criant Unis pour la vie C'est l'alliance De bien face au mal Angels contre démons Courage Tu peux tenir bon Unis pour la vie C'est l'alliance De bien face au mal Grâce au pouvoir des ailes Tu découvriras La magie des Angels Le jour se lève Et Raph n'est toujours pas de retour Oui, on est resté debout toute la nuit à l'attendre Encore cinq minutes et je pars à sa recherche Je le sais, tout est de ma faute Elle m'en veut tellement Ne sois pas bête Tu n'as pas embrassé Sulfus Bien sûr que non Rien que l'idée de l'embrasser me donne la nausée Je vois ce que tu veux dire D'ici peu tout sera rentré dans l'ordre Tout ce qu'il faut faire C'est expliquer à Raph Il n'y a rien à expliquer Raph, tu es revenu On était si inquiète Mickey et toi ne devriez pas l'être Par contre Dolce, oui Elle a commis un sacrilège Non, je... Arrête de tout nier Je t'ai vue de mes yeux Et je vais en parler à la directrice Madame Cassidy Mais Raph, Dolce va être punie C'est pas juste Elle n'a pourtant rien fait de mal C'était la directrice de décider, Mickey Mais Dolce est ton amie Et nous aussi nous le sommes Vous avez bien changé alors Et tu as laissé Sulfus s'échapper une seconde fois C'est exact, Blue ? Oui, il m'a encore manipulée La manipulation est dans la nature des démons Tu aurais dû être beaucoup plus vigilante Ça n'a plus d'importance maintenant Que voulez-vous dire ? Il était temps de libérer Sulfus de toute façon Le fait qu'il se soit échappé n'a fait que résoudre ce problème Mais je... Je ne comprends pas Tu n'es pas là pour comprendre Tu es là pour faire ce qu'on te dit de faire Maintenant écoute Nous avons de nouvelles instructions pour toi Et cette fois-ci, tu ne dois pas échouer Gass, tu viens d'engloutir au moins 5 sandwiches d'affilé Quand je suis stressé, j'ai faim Et quand tu es détendu, t'as pas faim, c'est ça ? Si, aussi Oh, Sulfus ! Ça te dérangerait de nous dire où t'étais passé ? On était super inquiets Je vous expliquerai tout ça plus tard Je suis fatigué Il faut que je me repose Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sulfus, c'est vraiment pas le moment de faire une sieste Oui Cassidy et Kubral veulent te voir dans leur bureau Cette peste de Raph a tout raconté Elle a dit que t'avais embrassé Dolce Du coup, tu vas devoir passer en conseil de discipline Tant mieux Tant mieux ? T'es tombé sur les cornes ou quoi ? Ils peuvent te virer de l'école Qu'ils essaient ! Je sais ce qui s'est réellement passé Et je peux le prouver Allez, accompagnez-moi Asseyez-vous, s'il vous plaît Raph, lève-toi Pour ouvrir ce conseil, veuillez expliquer les raisons de votre requête devant l'assemblée de témoins ici présente Sulfus et Dolce se sont embrassés Je les ai vus, ils étaient devant moi le soir du bal C'est un sacrilège Mais vous ne voyez pas qu'elles racontent n'importe quoi Taballée, assieds-toi Des événements mystérieux ont eu lieu le soir du bal du printemps Il a été entendu un bruit assourdissant Et une étrange substance violette a semé la panique chez les humains Il n'y avait pas que ça C'est exact, Mickey Et il est de notre responsabilité de découvrir si ces phénomènes ont été causés par ce sacrilège À ton tour, Sulfus Lève-toi, s'il te plaît Raph, dis la vérité ? As-tu embrassé Dolce ? Non Menteur ! C'est toi qui es une menteuse Ce qui me surprend dans la mesure où tu es un ange Non ! Personne ne ment dans cette salle Hein ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Explique-toi, Sulfus, on t'écoute Je crois savoir ce qui s'est passé En fait, pendant ces dernières semaines, j'ai été retenu prisonnier dans le sous-sol de l'école Tu étais prisonnier ? Mais tu étais avec nous La personne que vous avez vue n'était pas moi Mais mon clone envoyant mission pour embrasser Dolce Oh, c'est ridicule C'est la vérité Ce n'est pas moi que tu as vu embrasser Dolce, mais mon clone Tu inventes tout ça pour éviter d'être puni Raph, silence Assieds-toi Tu as toute notre attention, Sulfus Explique-nous ton histoire incroyable de clone Je... j'en sais rien Pas étonnant ? C'est encore un mensonge J'espérais que l'on te croit alors que tu n'as aucune preuve J'en ai une Je peux vous montrer où j'ai été retenu prisonnier C'est au sous-sol Ils y tenaient aussi des réunions secrètes Mais de qui parles-tu, voyons ? Les responsables Je suis sûr que c'est eux qui ont tout manigancé Mais qui sont-ils ? Ils étaient... ils étaient deux Mais ils prenaient soin de cacher leur visage Ils m'ont maltraitée pendant des semaines Il y avait aussi cette fille étrange, Blue Et c'est eux qui ont qu'ils n'appellent la mère de Raph En plus, ils mêlent ma mère à tout ça Suivez-moi ! Je peux tout vous montrer si vous voulez Qu'est-ce qu'on risque à aller voir ? Aurier ! Si Sulfus nous dit la vérité, cela expliquerait tout ce qui s'est passé Raph, tu jures que tu as surpris Sulfus en train d'embrasser Dolce, c'est ça ? Et s'il s'agissait de son clone ? Même si c'est le cas, pourquoi Dolce affirme qu'elle n'a embrassé personne ? Personne ne me croit ! Qu'est-ce que je vais faire ? Une chose à la fois, mes enfants Vérifions d'abord si l'histoire de Sulfus est vraie Ensuite, nous écouterons Dolce Allons-y ! Guide-nous jusqu'au repère de tes mystérieux ennemis Qu'est-ce que je vous disais ? Je ne savais pas qu'il y avait un passage secret dans ce mur Moi non plus, je ne savais pas Jusqu'où descend cet escalier ? Jusqu'au sous-sol, dans l'entre-de... Calme-toi Sulfus, le fait que tu aies mis à jour un passage secret ne nous prouve pas du tout que ton histoire est vraie Je n'ai pas dit ça non plus, mais vous verrez bien Espérons que Blue ait suivi scrupuleusement nos instructions Il vaut mieux pour elle, et pour nous aussi C'est incroyable ! J'en viens pas, et dire que c'était sous nos pieds Il fait sombre et on se sent isolé du monde Je commence à avoir un petit creux Qu'est-ce qui se passe ? Tout a changé ? C'est parfait, Blue a transformé notre repère en grotte déserte, comme nous lui avions demandé Sulfus va passer pour un menteur Alors Sulfus, montre-nous l'endroit où tu étais enfermé Eh bien, c'était ici C'était ici, donc nous nous tenons dans l'antre de tes redoutables ennemis, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais... Et ma mère, elle était où ? Elle faisait quoi ? Raph, attends, tu n'as absolument rien compris Dans ce cas, explique-toi Sulfus Tu nous as fait descendre ici en nous assurant que ça allait prouver ta version des faits Mais tes explications sont pour le moins confuses Je suis certain que c'est le bon endroit Mais là, c'est comme si tout avait changé Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce n'était pas une grotte, c'était une sorte de sous-sol De ce côté, il y avait une cage de verre dans laquelle reposait Angélie Et juste à côté, il y avait deux trônes qui... Ça suffit, arrête ! Nous ne tolérerons pas ton petit jeu une seconde de plus Mais c'était ici ! Je vous jure, je mens pas ! Je crois que nous en avons assez entendu Tu n'as aucune preuve, tu mens Et je n'en attendais pas mieux de la part d'un démon Vous me croyez maintenant ? Allez, retournons dans la salle du conseil Ce n'est pas fini ? Le conseil de discipline n'a pas encore délibéré Dolce doit aussi témoigner Très bien, Dolce, nous t'écoutons Donne-nous ta version des faits Et n'oublie pas, en tant qu'ange, tu ne peux pas mentir Eh bien, je me souviens que j'étais en train de danser près de l'estrade et à ce moment-là... Viens-en aux fêtes ! As-tu embrassé Sulfus, oui ou non ? Non ! Es-tu certaine de dire la vérité ? Non, en fait, pour être franche, je... je ne me... je ne me souviens pas de ce qui s'est passé Nous commençons à perdre patience Dis-nous la vérité Je n'ai pas embrassé Sulfus, mais j'ai embrassé un humain Il s'appelle Alexandre Je suis tombée amoureuse d'un humain Vraiment ? Tu soutiens ce que tu dis ? Je redis en parler dès le début Mais je n'ai pas osé, j'étais perdue et j'avais peur Je n'ai pas compris pourquoi Raph m'a accusée d'être tombée amoureuse de Sulfus Je t'ai accusée parce que je t'ai vu l'embrasser Ce n'était pas un humain, c'était Sulfus Non, puisque je te dis que c'était Alexandre Et moi je vous dis que c'était mon clone Silence ! Tout est très clair à présent Aucun sacrilège n'a été commis Mais je les ai vus ! Tu te tais Raph, tu risques d'empirer ton cas si tu ne m'obéis pas Mais s'il n'y a pas eu de sacrilège, comment on explique ce bruit horrible ? Tout le monde l'a entendu et cette lumière violette Ces deux phénomènes ont été causés par une vibration dissonante Raph a été tellement aveuglé par la jalousie qu'elle a confondu Alexandre avec Sulfus Et lorsque Dolce a embrassé cet humain appelé Alexandre, le cœur de Raph, qui est à moitié celui d'un ange et à moitié celui d'un humain, s'est mis à battre avec autant d'amour que de haine en même temps Voilà ce qui a créé cette vibration Mais je sais quand même ce que j'ai vu Alors ça veut dire que personne ne va être puni ? Ce n'est pas si simple, Mickey Sulfus, bien que tu sois un démon et que le mensonge fasse partie de ta nature, tu as dépassé les limites cette fois-ci Je n'ai fait que dire la vérité Silence ! A cause de tes mensonges, tu es renvoyé pendant deux semaines à compter d'aujourd'hui Pauvre Sulfus ! Deux semaines entières sans école ? C'est une récompense, pas une punition Va récupérer tes affaires, tu passeras ces deux semaines de renvoi à la cité du Souffle Raph, il faut que tu me crois Sors d'ici Très bien Quant à toi Dolce, tu as embrassé un humain, tu ne peux pas t'en sortir sans punition Nous te condamnons à passer deux semaines à la cité des anges Vous m'enlevez tous mes pouvoirs ? C'est la punition minimum pour ce que tu as fait Le conseil de discipline a prononcé sa délibération, vous pouvez regagner vos chambres Tout ça, c'est la faute de Raph Complètement, elle est tellement jalouse cette fille, elle ne peut pas avoir celui qu'elle aime, du coup elle gâche la vie de ses amis J'ai jamais vu une chose pareille, ça m'a coupé l'appétit N'écoute pas ce qu'ils disent Raph Je suis désolée mais ils ont raison Si tu avais laissé Dolce s'expliquer, rien de tout ça ne serait arrivé Donc tu crois comme les autres que tout est de ma faute ? Oui, je pense que c'est ta faute, tu t'es comportée de manière égoïste, alors va t'excuser auprès de Dolce tout de suite Mais qui es-tu pour me donner des ordres ? Quoi ? Je sais que tu rêvais d'un moment comme ça, pour prendre ma place dans le groupe Tu as toujours été jalouse ? Retire tout de suite ce que tu viens de dire Sinon quoi ? Sinon nous ne serons plus amies toutes les deux Arrêtez de vous disputer Des amis comme vous, je peux m'en passer Je vais aller voir les directeurs pour leur demander de me donner une autre chambre Angel's fans Angel's fans Angie Town Cité des anges, cité de légendes Désormais loin de celle Qui volera de ses propres ailes Elle veillera sur toi Tes sulfus, le démon s'y opposera Raffaie, toutes ses amies Lutteront dans la chambre et les filles en criant Unis pour la vie C'est l'alliance Et bien face au mal Enjeu contre démons Courage Tu peux tenir bon Unis pour la vie C'est l'alliance Et bien face au mal Grâce au pouvoir des ailes Tu découvriras La magie des angels C'est l'alliance C'est l'alliance C'est parti !